Valérie Plante, je suis la candidate à la mairie de Montréal. À Montréal, la campagne des élections municipales bat son plan. Valérie Plante, chef de projet Montréal et adversaire du maire sortant Denis Coderre, est sur le terrain pour dérouler son programme. Parmi les nombreuses idées portées par projet Montréal, quelques-unes viennent directement de la France. Paris-Plage, pour moi, c'est une source d'inspiration. Nous, ici à Montréal, on est une île, donc c'est différent, mais il n'en demeure pas moins qu'on devrait se réapproprier nos berges de façon beaucoup plus intéressante et proactive. Nous, on propose de faire un bain portuaire, de bonifier l'offre à même le fleuve Saint-Laurent, qu'on a présenté plus tôt cette semaine, notre plan réseau express vélo, qui s'inspire également des bonnes pratiques qu'on voit à Paris, mais qu'on voit également dans d'autres villes européennes, de faire des circuits vraiment où, quand les gens vont travailler en vélo le matin, ils se sentent en sécurité sur une piste cyclable. Pour la chef de projet Montréal, Paris est aussi une source d'inspiration pour son modèle social. Ce qui se passe à Paris, c'est la question de l'habitation. On sent une grande sensibilité, un grand intérêt à conserver une mixité sociale, économique et culturelle à même Paris au niveau de l'habitation. Et ça, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Les 100 000 Français de Montréal qui contribuent à l'essor de la ville ont un rôle important aux yeux de Valérie Plante. Beaucoup. C'est impressionnant ce qu'elle apporte la communauté française à Montréal. Premièrement, les gens sont dans toutes sortes de domaines. Ils contribuent au secteur culturel, au secteur économique, évidemment, au tissu social. Et puis, on a la chance d'avoir un certain bagage ou un certain héritage similaire, ou du moins qui est assez complémentaire. Donc, je trouve que ça favorise beaucoup les relations d'amitié, les relations de partage. Cette communauté française, comme les autres communautés émigrées, Valérie Plante veut les faire participer aux enjeux municipaux. Au Projet Montréal, on est le seul parti qui souhaite changer la loi pour que les résidents permanents puissent voter au municipal, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les résidents permanents participent activement au développement économique, au développement, au rayonnement culturel et social. Alors, on devrait pouvoir voter au municipal quand on est résident permanent. Le 5 novembre prochain, Valérie Plante espère bien pouvoir gravir les marches vers la plus haute fonction à la tête de Montréal et veut encore plus de Français dans la vie. Oui, à Montréal, on peut se loger, on peut se déplacer, on peut envoyer nos enfants à l'école puis se sentir en sécurité. La qualité de vie, pour moi, elle est importante. Et quand j'en discute avec des nouveaux arrivants qui viennent de France, souvent c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs. Un reportage de Jacques Simon et Nathalie Simoncler à Montréal pour Loutarde libérée.